Salut salut les amis, c'est Imena. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo théorie à partir du trailer de Matrix 4. Aujourd'hui dans cette vidéo je ne vais pas revenir en détail sur toutes les théories que j'ai fait dans la vidéo précédente, mais dans les suppositions que j'avais fait, il y a des trucs qui étaient corrects et d'autres où je me suis planté totalement. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo théorie, bien sûr je vous mets le lien en description et aussi en suggestion à la fin de celle-ci. Aujourd'hui donc dans cette vidéo je vais faire la critique de Matrix 4, avec spoiler bien sûr, donc désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui veulent rien savoir de celui-ci avant de l'avoir vu, malheureusement cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et si vous voulez savoir et bien restez bien sûr. Je vais quand même revenir sur quelques petits trucs que j'ai dit dans la vidéo précédente, mais allez je vous en dis plus, après la transition c'est parti. Premièrement mettons les choses au clair sur tout ce que j'ai dit sur la matrice de secours. Et oui parce que j'avais dit que la matrice verte c'était la vraie matrice et quand ils étaient dans Sion et tout ça, que c'était un filtre bleuté, ça devait être une matrice de secours. Et bien certains d'entre vous dans les commentaires m'ont fait remarquer que Lana Wachowski, donc la réalisatrice du film, avait fait un tweet disant qu'il n'y avait pas de matrice de secours ou du moins que Sion n'était pas une matrice de secours. Donc déjà ça remet un petit peu les choses en perspective. D'ailleurs Matrix 4 nous le rappelle tout au long du film, puisqu'il y a plein de flashbacks, mais on y reviendra après. Et aussi il y a des répliques dans ce film, des répliques de Morpheus il me semble, qui dit que voilà certains croyaient que Neo travaillait avec les machines, qu'il y avait des hypothèses plus ou moins farfelues, voilà le film nous le dit en tout cas. Ensuite qu'est-ce qui se passe dans le scénario de ce film ? Eh bien on a quasiment toutes les réponses auxquelles on s'attendait à la fin de Matrix 3. Et ces réponses ont une certaine logique. Donc est-ce qu'il y a bien eu la paix entre les machines et les humains ? Et la réponse est oui. Du coup des machines ont rejoint des humains. Et ça honnêtement je m'y attendais pas. Mais pourquoi pas ? Comme le fait qu'il a eu une guerre entre les machines. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La question qu'on se posait aussi c'est que devient Neo après sa mort puisqu'il est emporté sur une plateforme. Et donc on estime que les machines vont le récupérer pour en faire quoi on savait pas. On aurait pu penser aussi que Trinity était complètement morte avec tous les dégâts qu'elle avait subis. Mais on verra donc dans ce film que les machines en ont décidé autrement et ont récupéré Trinity. On voit bien à la fin de Matrix 3 que la matrice est rebootée. Puisque l'agent Smith avait fait n'importe quoi avec. Mais du fait qu'il y a eu une guerre entre les machines elles-mêmes. Bien la matrice a été complètement rebootée. Il y a eu des mises à jour et tout ça. Et du coup dans la matrice il n'y a plus le filtre vert. Il y a pas mal de passages aussi qui se passent en dehors de la matrice. Donc dans le monde réel. Et pour une fois je vais donc arrêter mes théories et de dire que c'est des matrices de secours. Puisque la réalisatrice du film a dit que ça n'en était pas. Et on va donc prendre tout ce qui est dit au P de la lettre. Mais on va quand même essayer de tirer un peu les ficelles. Tous ces passages où on est en dehors de la matrice. Ça j'ai adoré. De voir comment les humains se sont réorganisés. Et ce qu'ils ont fait après la guerre dans Matrix 3. Voilà donc tout ça c'était très intéressant. Maintenant on va parler de la façon dont le film s'autocritique. Le fait que Neo a été réinjecté dans la matrice. Il a bien fallu le justifier. A l'intérieur même de la matrice. Et aussi les machines sont conscientes que Neo aura peut-être des souvenirs de sa vie d'avant. Les machines ne peuvent pas totalement rebooter un cerveau humain. Ils peuvent juste le manipuler. Et du coup pour pallier à ça, la matrice a fait croire à Neo qu'il était un développeur de jeux vidéo qui avait conçu les trois premiers matrix. Mais en jeu vidéo. Et moi je trouve que c'est pas con du tout comme scénario. Parce que Neo il travaillait déjà dans l'informatique avant. Et si Neo il aurait été plombier ou maçon, il aurait eu des flashs de sa vie d'avant. Il aurait trouvé ça bizarre. Peut-être qu'il serait allé voir un psy aussi. Mais le psy il aurait rien pu justifier. Alors que là il peut justifier en disant mais oui mais t'as créé des jeux donc t'as des souvenirs de ce jeu là. Et tu confonds la réalité et le fictionnel. Donc moi je dis que c'est pas mal. C'est bien trouvé. En même temps le film se fout un petit peu de lui-même et ce qui a été fait avant. Il se fout un peu de la Warner et tout ce qu'il y a derrière les grandes sociétés qui fabriquent des films. Est-ce que c'est juste pour le scénario et dans ce cas là c'est bien fait ? Ou est-ce qu'il y a un vrai message derrière pour dénoncer certaines choses ? Ça pour l'instant on n'en sait rien. On le saura peut-être dans les années à venir. Mais bon en même temps s'ils avaient fait un scénario différent du côté de Néo. Est-ce que ça aurait marché ? Je sais pas. Ça aurait été compliqué en tout cas. Alors Morpheus est là sans être vraiment là. Je parle du premier acteur qui a joué Morpheus. Alors on sait pas du tout s'il a été contacté pour le faire, s'il a voulu ou pas voulu le faire. Ils auraient très bien pu lui redemander et justifier ça en disant que c'était un skins de Morpheus. On l'a remis parce que j'ai l'impression qu'il fallait qu'il y ait forcément Morpheus, Trinity et Néo. Le trio infernal quoi. Est-ce que c'était judicieux de le mettre ? Oui et non. Surtout que ce Morpheus là, il a moins la classe que le précédent. Mais le scénario et la manière dont il est amené, elle est plutôt pas mal. Puisque forcément il s'est passé 60 ans entre Matrix 3 et Matrix 4. Pas 60 ans dans la vie réelle, on est d'accord. Et du coup Morpheus il a vieilli et puis il est mort. Donc ça semble un peu logique. Bref, il est là, c'est pas trop mal. Certains diront que les petites billes représentent Morpheus quand il est en dehors de la Matrix, c'est pas ouf. Mais en même temps, rappelez-vous, à la fin de Matrix 3, il y avait à peu près le genre de même technologie du côté des machines. Donc pourquoi pas ? Alors oui, le début de ce Matrix est un peu long à démarrer. Il est vrai, il prend son temps quand même. Comme si derrière on avait pas grand chose à raconter. Mais ce qui est intéressant, certains aimeront et certains n'aimeront pas, c'est que le film joue énormément avec l'impression de déjà vu. D'ailleurs, le chat de l'analyste, il s'appelle déjà vu. D'ailleurs, il y a beaucoup de scènes comme ça, beaucoup de lieux qui nous font penser au premier Matrix. Je pense à la séance d'entraînement, à la séance de combat dans les toilettes et bien d'autres et bien d'autres. Mais les scènes d'action sont un peu molles. Je trouve que c'est mal réalisé. Il n'y a rien de bien nouveau qui nous fait un effet waouh dans ce Matrix-là comme ça a été le cas avec les précédents Matrix. Après, est-ce que le cinéma est beaucoup évolu entre temps ? C'est pas sûr. Mais voilà, la scène de combat où ils sont dans la tour de l'horloge avec le méro magien, honnêtement, c'est pas ouf du tout. Ce film se finit un peu comme le premier Matrix avec la possibilité de tout et de rien, de se dire que peut-être on fera une suite ou peut-être on n'en fera pas. Et du coup, on peut se poser des questions après le film puisqu'il y a des choses qui restent sans réponse. Comme par exemple les couleurs. Est-ce que les couleurs jouent un rôle dans ce Matrix ? En tout cas, on voit bien que dans la Matrix et dans les modales, c'est plutôt du bleu et du jaune. Après, même en dehors de la Matrix, c'est assez bleu comme avant et un petit peu jaune aussi. Il y a même pas mal de rouge dans la ville des machines. Est-ce qu'on peut y voir quelque chose là dedans ? Honnêtement, aujourd'hui, j'en sais plus rien. Mais quand même, on a bien vu dans les trailers et dans les différentes affiches de Matrix que le code était vert et que des fois, il y avait un peu de bleu, il y a un peu de jaune qui remontait. Donc, c'est quand même bizarre. Est-ce que le chat noir qui s'appelle déjà vu a un rôle dans ce Matrix ? C'est une question qu'on peut se poser puisqu'il y a une scène dans le bar Simulate. D'ailleurs, le logo du bar, j'en ai fait un t-shirt. Si tu veux aller le voir et l'acheter, il est sur ma boutique. Le lien est dans la description. On va voir ça. Eh bien, on voit que l'analyste tend la main vers son chat pour essayer de le récupérer comme s'il fallait forcément qu'il le récupère et qu'il avait un rôle à jouer. Donc voilà, on peut se poser la question. Est-ce que le chat, il a vraiment un rôle dans ce film ? On peut aussi se poser la question du rôle des cocons où étaient Neo et Trinity. Ce qu'ils appellent l'anomaleum qu'on traduira par l'endroit où on stocke les anomalies. Voilà, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Satie, il dit que son père a aidé à créer ça mais qu'il ne savait pas pourquoi et quand il l'a su, il a transmis les données à sa fille mais on ne nous dit pas vraiment à quoi ça sert. Est-ce que ça a un grand rôle dans les prochains films ? On ne sait pas. Et ensuite, après avoir regardé une deuxième fois ce film, je me pose une question que peut-être vous poserez aussi après l'avoir entendu. À la fin du film, Neo et Trinity vont voir l'analyste et il lui demande pourquoi l'analyste n'a pas été rebooté. Et l'analyste répond quand les machines ont besoin de lui car il connaît le système, il connaît les êtres humains et il connaît très bien Neo et Trinity. Donc on peut se poser la question mais qui est derrière l'analyste ? Alors ça pourrait être pas mal de personnages, il est vrai, mais après avoir cherché un petit peu dans ma tête, je me dis que Cypher, ça pourrait être pas mal. Et oui parce que Cypher, il avait demandé à être réinjecté dans la matrice, à être quelqu'un d'important. Mais avec tout ce qui s'est passé dans le 2 et dans le 3, est-ce que du coup ce serait pas dit on va récupérer un humain comme Cypher qui était plutôt de notre côté, qui connaît bien Neo et Trinity et qui est un peu méchant aussi, pour savoir comment les manipuler et en même temps, Cypher il connaît bien le système aussi. Parce qu'il pourrait pas faire ça avec un humain qui était contre les machines et faire ça contre la volonté de cette personne. Donc la question se pose, est-ce que je sais pas si vous l'aurez compris mais pour moi c'était un bon film, c'était une bonne suite, qui m'a fait meilleure impression que Star Wars 7. Et oui, selon moi Lana Wachowski est bien retombée sur ses pattes, elle a fait de l'autocritique dans son film qui justifie pas mal de trucs et qui sont intéressants et qui donnent un autre regard sur Matrix. Alors oui d'accord c'est pas le meilleur des Matrix, mais selon moi c'est un bon Matrix qui pourra accrocher avec les suites futures, pourquoi pas, et certainement d'ailleurs. Tout dépend des entrées qu'ils vont faire. Bref voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr comme d'habitude, un pouce bleu comme ça. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que sinon vous risquez de louper les autres vidéos qu'on fait sur la chaîne et il y en a des très bien que vous risquez de louper, donc abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt en tout cas, ciao, bye bye. Ah ah attends, là 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 là. Ah ah attends, avant de partager j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là, voilà, si ça t'intéresse bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici, voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, elles sont bien, et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.